Y a-t-il une hiérarchie des religions d'un point de vue catholique ? Bien sûr, ce sont des vidéos catholiques. En effet, je me place par rapport à ce regard de la foi catholique et orthodoxe qui est la même. À savoir, est-ce qu'on peut mettre un ordre ? En fait, dans un critère catholique, une religion sera d'autant plus proche qu'elle approche davantage de Dieu, avec au sommet évidemment une union totale de charité, en le voyant face à face. Cette religion-là, elle n'est pas encore de cette terre, elle est au ciel. Ça veut dire que sur terre, personne ne possède en acte le salut pleinement manifesté. Ça viendra. Avant, il y a, je dirais, une religion encore plus belle, non, encore plus belle, je dirais qui prépare à cette vision béatifique, c'est à l'heure de la mort et à la fin du monde, lorsque le Christ revient dans sa gloire lumineuse, en montrant avec les saints et les anges, ce que c'est que l'Évangile. Là, évidemment, on se passe de tout rituel, je dirais même de toute religion, on est dans un contact cœur à cœur. Au sommet, pour l'Église catholique, bien sûr, celle qui a gardé le temps du Christ, à savoir, je dirais, les moyens du salut, c'est évidemment, pour nous catholiques, la religion catholique. Mais attention, il faut dire que si en elle-même, la religion a gardé la plénitude des moyens, c'est en tout cas notre foi, évidemment c'est contesté par les protestants, il n'empêche que, quant à nous, il peut arriver qu'on se perde dans cette religion si on n'en vit pas. Ça veut dire que être le chemin le plus parfait ne veut pas dire le suivre le plus parfaitement. D'abord, le but a été entièrement gardé et le but profond, c'est l'union à Dieu par la charité et l'amour du prochain à cause de ce Dieu qui est mort pour eux. Et ça, en sachant que cette terre n'est qu'un passage, une tente et qu'elle prépare à l'autre monde où nous le verrons face à face en compagnie de notre prochain. C'est donc une religion qui vit d'espérance théologale et dès cette terre, d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Les orthodoxes partagent la même foi, mais du côté des moyens, je dirais, on pourrait la mettre un petit peu en dessous, en cette mesure-là où elle a perdu l'orthodoxie, un des moyens, un simple moyen, pas le cœur, le cœur est totalement là, à savoir le rôle du pape et de ses successeurs qui, lorsqu'ils définissent une doctrine concernant ce salut, ne peut pas se tromper. C'est un roc fondé par le Christ. Oh, il peut être un pêcheur, tout ce qu'on veut, mais dans ce domaine particulier, la doctrine universelle du salut, il est protégé infailliblement. C'est formidable, c'est une aide géniale quand il y a un débat entre gens sur ce qui se passe au ciel pour trancher les choses. En dessous de l'orthodoxie, je mettrais le protestantisme. Pourquoi ? Parce que du côté de la finalité, quelque chose a été perdu, sous prétexte d'exalter le Christ, seul sauveur, et c'est vrai, il est le seul sauveur. En fait, je trouve qu'il rabaisse sa rédemption, parce qu'ils disent, il fait tout, nous ne faisons rien, nous ne pouvons que croire. En réalité, sa rédemption, c'est de faire de nous les épouses de son cœur, épouses mystiques évidemment, et une épouse, ça coopère, ça participe. Donc il y a une communion des saints, non seulement sur terre, où nous pouvons nous aider et prier les uns pour les autres, mais au ciel, où l'Église du ciel passe son temps à faire du bien sur la terre. Donc, dans le catholicisme, on épouse par la foi et la charité Jésus et une famille entière. Dans le protestantisme, souvent, c'est Jésus seul, mais c'est le cœur, c'est vrai. Il faut le garder, il faut le reconnaître, cette religion donne donc le salut. En dessous, je mettrais l'islam. L'islam, parce qu'il a gardé quelque chose de Jésus. Certes, il nie qu'il soit Dieu fait homme, ce qui fait qu'il n'est qu'un homme, c'est une religion de type arienne en fait. Mais, tout de même, des traces de son message ont été gardées quelque part, des traces très ténues, mais elles sont là. Donc, ils attendent son retour, il est le Messie. Ce qui fait qu'il y a une proximité, une proximité évidemment bien moins forte que celle des témoins de Jéhovah, qui eux, lisent directement les textes des évangiles, même s'ils les falsifient en faisant de Jésus un simple ange qui s'est fait homme. En dessous, je mettrais le judaïsme. Le judaïsme, pourtant, on pourrait dire mais c'est supérieur à l'islam. Eh bien, en ce qui concerne la connaissance de Jésus, le judaïsme va moins loin puisqu'il le refuse. Il n'est pas le Messie. Mais, il porte évidemment en lui toutes les promesses qui annoncent le Messie et il reste prophète dans son histoire matérielle, même à travers la déportation à Auschwitz. Tout ça, c'est une prophétie qui n'est pas terminée où Dieu révèle, à travers son histoire, ce qui arrive dans le combat du cœur. Les nazis sont symboles des démons évidemment. En dessous, je mettrais l'animisme. L'animisme dans le sens profond du terme, la religion de Noé, à savoir la croyance qu'il y a un Dieu qui préside à la nature. Et cette religion peut être rejoint par la religion naturelle du philosophe qui découvre ce grand architecte de l'univers, qui peut même découvrir que c'est une personne. Évidemment, l'animisme et cette raison philosophique ne peuvent pas comprendre ce qu'ils nous veulent, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort. Mais déjà, ils approchent une personne et c'est formidable. Au-dessus de l'animisme et de cette religion philosophique, il faudrait considérer parmi les paganismes anciens, l'Égypte antique. C'est particulier. Jésus disait d'ailleurs, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand on la connaît, qu'on l'a redécouverte avec Champollion, il y a un siècle et demi, on s'aperçoit que sous forme d'image, ils avaient reçu quelquefois plus que le judaïsme. Ils savaient qu'il y aurait une résurrection, ils savaient qu'il y aurait un jugement dernier, une pesée des âmes et qu'un être, je dirais, fils de Dieu, mort et ressuscité, jugerait notre âme. Il s'appelait Osiris. C'est manifestement une préfiguration du Christ. Et les dieux égyptiens sont des dieux de bonté, ils sont souriants. À la différence des paganismes comme ceux des Incas, par exemple, ou des Mayas, où les dieux sont grimaçants, dangereux. Et pourtant, il faut dire qu'il y avait dans cette religion des démons, une disposition tout de même au salut, dans la mesure où, écrasé par l'esclavage de ces démons, lorsque les gens arrivaient à l'heure de la mort et rencontraient le vrai ange de Dieu, le Christ aussi, par contraste, ils se précipitaient dans ce salut avec un amour, une reconnaissance inouïe. Donc, même le mal prépare le salut. En dessous, je mettrai l'hindouisme. L'hindouisme, je le mets au-dessus de bouddhisme parce que, dans l'hindouisme, il y a tout de même des avatars, des personnes, qui aident les gens, par toutes sortes de mythes, à se tourner vers le sacré. Et le Concile Vatican II le dit, à travers les mythes, la soif d'une réponse au sens de la vie, s'exprime dans l'hindouisme. Alors évidemment, il y a tellement de mythes, des milliers de dieux, qu'il faudrait passer un par un les différentes sortes d'hindouisme. Je mettrai au-dessous le bouddhisme, qui a des qualités extraordinaires, à savoir la compassion par rapport aux êtres, parce qu'ils font partie du grand tout. Il n'y a pas de dieu personnel, mais ce grand tout qui se révèle à lui-même, cet univers immense, à travers des êtres qu'il faut donc aider, puisque nous en sommes une partie. Et ça nous permet d'échapper à la réincarnation plus vite, en atteignant le nirvana, c'est-à-dire la fusion dans ce grand tout. Eh bien, la compassion envers les êtres, la droiture d'un comportement, sont des dispositions au salut, lointaines, mais des dispositions tout de même. Il faut le savoir. Pourquoi je la mets en dessous ? Parce qu'il n'y a pas de personnes. Dans le bouddhisme traditionnel, il y a juste, comment dirais-je, ? Eh bien, le vide. Mais, malgré tout, quelques valeurs. Et on voit que ces valeurs ont produit une civilisation globalement de paix, de profondeur. Vraiment, on ne peut pas la réduire à rien, même s'il n'y a pas la personne qui pourrait leur donner l'espérance d'une vie où on se retrouve dans l'autre monde. Et je mettrais en dernier l'athéisme. L'athéisme, on dira, mais ce n'est pas une religion. En fait, c'est une croyance. Parce qu'arriver à croire que le néant aurait pu construire des constantes aussi merveilleuses que celle de la matière à sa première seconde, ou aurait pu fabriquer l'ADN du premier vivant. C'est une croyance. C'est un mythe. Mais il n'empêche, je la mettrais tout de même comme portant des éléments qui disposent au salut dans cette mesure-là. Eh bien, elle produit beaucoup d'angoisse. La vie est seulement matérielle. L'homme est une passion qui retourne au néant. Et les fruits de cette croyance sont, évidemment, beaucoup d'angoisse. Ainsi, lorsqu'à l'heure de la mort, les générations matérialistes arrivent et voient que le monde n'était pas que vanité, qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, eh bien, je pense que beaucoup, beaucoup, à travers la douleur, évidemment, d'un chemin de croix insensé, d'une vie, je dirais, qui n'a pas de but, tout d'un coup tout prend sens. Et donc, je pense que Dieu permet la croissance de l'athéisme actuel parce que, finalement, il y a aussi, là-dedans, des dispositions, par contraste, évidemment, au salut qui sera proposé aux athées par le Christ à l'heure de la mort.